Une foule s'impatiente devant l'aéroport de Ouagadougou pour le retour de l'ancien président Blaise Compaoré, après huit ans en exil. Il reste néanmoins un personnage controversé. Il est condamné à la prison à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara, son prédécesseur considéré comme le père de la révolution burkinabé. L'avocat des victimes appelle les autorités à arrêter Compaoré. « Si Blaise Compaoré vient au Burkina Faso et il le repart allègrement, ça veut dire que dans notre pays, il n'y a plus ni la justice ni la loi. Ça veut dire que c'est une dictature, une forfaiture qui va s'imposer à notre peuple. » Au cours de cette visite temporaire, il rencontrera justement l'ancien président Caboré, qui a ordonné un mandat d'arrêt contre Compaoré en décembre 2021, avant de se faire évincer dans un putsch dirigé par le colonel Damiba. C'est le chef militaire qui appelle tous les anciens présidents à se retrouver et à enterrer la hache de guerre pour le bien du pays. « Une rencontre importante entre les différents chefs d'État, les anciens chefs d'État du Burkina Faso, sera organisée dans le but justement d'accélérer la question de la réconciliation, mais aussi de mutualiser les énergies et les synergies pour sauvegarder ce qu'il y a de plus précieux à nos yeux, c'est-à-dire l'existence toujours de notre terre, le Burkina Faso. » Les anciens dirigeants montrent un front d'unité face à la montée des islamistes dans le pays. Plus de 2000 personnes ont été tuées depuis 2015 et 2 millions déplacées à cause des violences commises par les insurgés. Merci.